Bienvenue dans Esprit Moff. Esprit Moff, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Léo Capuccio, qui a obtenu lors de la 26e édition son diplôme d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie tailleur de pierre. Né en 1990 à Lyon, Léo Capuccio vit actuellement en Lorraine, ayant ouvert son propre atelier dans une grange au sein d'un petit village de la Meuse à Érise-la-Brûlée exactement. Chez cet artisan sportif qui aime parcourir de longues distances à vélo, passionné d'histoire, il y a la volonté et le désir de se surpasser au-delà des restaurations et des innovations qui touchent à la fois au patrimoine culturel et religieux comme aux créations plus personnelles. Voici donc une rencontre avec un tailleur de pierre indépendant et fier de son diplôme qu'il considère comme une étape vers l'accomplissement de son métier si riche en découvertes. Léo Capuccio, vous avez obtenu le titre d'un des meilleurs ouvriers de France pour la 26e édition. Alors dans la catégorie tailleur de pierre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous teniez à vous lancer dans ce concours d'un des meilleurs ouvriers de France ? Alors moi je me suis lancé dans l'aventure, c'est pas de mon propre chef. En fait j'étais en exposition au Carrousel du Louvre en 2015 et en fait c'est un charpentier qui passe sur mon stand et qui voit uniquement mon travail de recherche de taille de pierre et qui me dit que j'avais tout ce qu'il faut pour faire le concours. Et en fait c'est un peu lui qui m'a inscrit. Alors justement comment vous vous êtes préparé à ce concours ? Préparation, il n'y a pas vraiment de préparation parce que dans nos métiers, c'est pas comme par exemple les métiers de bouche où on va répéter énormément de fois les mêmes gestes pour qu'au moment de la finale ce soit parfait. Nous on a entre guillemets qu'un seul essai donc pour la finale et même pour les qualifications, ça s'est passé à Arras dans le CFA de Arras. Donc on avait une pièce à réaliser en 8 heures et dans ce temps il faut que la pièce soit parfaite et qu'elle soit finie. Alors que l'oeuvre, on a un temps de taille qui est entre guillemets illimité, il faut juste que la pièce soit parfaite et finie. Donc c'est là où l'éliminatoire se fait, il n'y a pas vraiment de préparation. Alors pour la sélection, qu'est-ce que vous aviez présenté ? C'était un élément de corniche à tailler. Et quel type de pierre vous avez utilisé ? C'était une pierre qui était imposée, c'était un calcaire-tente type Saint-Max, Savonnière. Et la pièce que vous avez travaillée pour les éliminations, elle pesait combien de kilos par exemple ? C'était 35, 40 par 40, on est sur un tout petit volume. De toute façon il y a 8 heures de taille, on ne peut pas faire quelque chose d'énorme en 8 heures. Comme c'était loin de chez vous, la pierre est déjà apportée sur place ? Alors là, ça fait partie de l'organisation du Coetmoff, là tout était à disposition, on était arrivés, on amène notre caisse à outils et on travaille. Après l'éliminatoire, vous avez travaillé en atelier à ce moment-là ? Et bien là, on est libre d'absolument tout parce qu'on reçoit, moi j'ai reçu les sujets finales au mois de mars, il me semble. A partir de là, on a la date butoir pour la finale. Donc en fait, il y a certains éléments qui doivent être laissés à une certaine étape pour ensuite réaliser la finale qui était aussi à Arras. Donc là, c'était 4 jours. Dans ce laps de temps, on gère absolument tout. Donc il faut sortir le tracé, il faut faire la commande et il faut tailler. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres artisans, d'autres lauréats précédents ? Comment vous êtes entouré ? Les métiers manuels sont vraiment très différents des métiers de bouche. On doit jurer sur l'honneur qu'on a fait la pièce tout seul. Il n'y a aucune intervention autre que moi qui est intervenue sur le travail, de A à Z. Combien d'heures de travail à peu près ou combien de mois pour préparer cette œuvre ? Le tracé, on est sur quasiment un mois de travail avec quelques nuits. La taille, il y a entre 400 et 600 heures de travail, on va dire 500 heures de travail. Et après, il y a un dossier à rédiger. Là, j'ai pris le temps, j'ai pris un mois pour faire mon dossier complet. Quand est-ce que vous dites, ça y est, j'ai terminé, je ne peux plus rien toucher, elle est prête ? C'est au moment de la finale. Donc là, on est au troisième jour des cinq jours de finale. Là, la pièce était finie. Est-ce que la condition physique joue un rôle important ? Alors, la première année, on va dire, ça compte un peu pour du beurre. Parce qu'à part l'épreuve de qualification, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la deuxième année, on va dire, c'est intensif sur à peu près dix mois. Là, il faut, pendant dix mois, c'est tous les jours. Moi, à ce moment-là, j'avais demandé un mi-temps à mon employeur. Donc, globalement, pendant neuf mois, c'est un mi-temps, plus mes soirées et tous mes week-ends. Et l'entreprise dans laquelle vous travaillez ne vous a pas soutenu, aidé, encouragé ? Alors, encouragé, les collègues de travail ont toujours été derrière. Alors, ils ne suivaient pas le projet parce que ça, c'est moi qui ai un peu caché les choses du début jusqu'à la fin. Parce que c'était mon travail, pas celui d'un autre. Parce qu'avoir ce titre et puis, entre guillemets, l'avoir eu à plusieurs, moi, c'est quelque chose que je devais faire tout seul, quitte à échouer. Ça, c'est le risque. Après, l'entreprise ne m'a pas plus aidé que ça. Ils m'ont aidé en acceptant mon mi-temps. Comment vous avez appris que vous étiez reçu au concours ? Alors là, c'est de façon assez fortuite parce qu'en fait, j'avais lié un tout petit peu d'amitié avec le président Coetmop, qui est Maurice Rossi. Et en fait, il m'a appelé, j'étais sur le chantier et il me demandait si j'avais reçu la réponse. Je lui ai répondu que non. Et en fait, donc, il ne pouvait pas me répondre brièvement de façon, on va dire, légitime parce que ce n'était pas à lui de me le dire. Mais il m'a dit au téléphone, il m'a dit que je serais tout seul sur le podium. J'étais content. C'était un petit clin d'œil sympathique, quoi. Et le fait de venir à Paris, de rencontrer d'autres professionnels, même dans des catégories différentes, est-ce que vous avez pu croiser justement vos expériences un petit peu ? Au moment de la finale, c'était chouette parce qu'on était cinq. Et c'est vrai que pendant ces cinq jours, ça a créé un espèce de petit micro-cours et c'était très agréable. L'ancien temps, c'était un podium, donc il y avait trois médaillés. Donc c'était pour moi une compétition intermétier. Ce qui est bien et en même temps qui ne l'est pas, parce que j'ai trouvé ça très chouette pendant ces cinq jours. En fait, on ne se battait pas l'un contre l'autre, on se battait uniquement pour avoir ce titre-là. Donc on était ensemble, juste pour travailler en fait. Et ça, c'était très chouette. Est-ce que c'était au départ, vous aviez en tête de devenir tailleur de Pierre ou travailler un peu dans un métier artistique ? Alors moi, j'ai toujours voulu travailler avec mes mains. Mes parents m'ont poussé à avancer dans des études le plus loin possible. Ils ont eu raison parce que les études, ça crée une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément en arrêtant des études tôt, je trouve. Pour ça, je suis vraiment content d'être allé jusqu'au bac parce que même s'il y a énormément de choses qui ne serviront jamais, ça crée une ouverture d'esprit et je trouve que c'est très bien pour ça. J'ai toujours été baigné dans un monde manuel. Donc de toute façon, j'allais faire un métier manuel. À la sortie de mon bac, quand on m'a globalement cité les options que je pouvais faire avec ce bac, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'intéresser. Donc j'ai rebasculé dans une filiale professionnelle. Et travailler la pierre, ça vous a démangé au fur et à mesure ? Parce que vous avez obtenu ensuite en 2013 ce brevet professionnel de tailleur de pierre, mais c'était une filière que vous avez choisie de façon quoi ? Très fortuite. J'étais en train de finir mes études, le bac se profilait et il n'y avait pas beaucoup de perspectives à la suite de ce diplôme. Et en fait, j'allais toujours visiter les monuments historiques, j'ai toujours eu un attrait pour la pierre sans vraiment le savoir. Et en fait, c'est ce jour-là où on a dit « tiens, il y a ça ». Le mot assez stupide qui est arrivé, c'est « pourquoi pas ». Et ça ne vous a jamais tenté de devenir compagnon, par exemple ? Si, au début, puisque j'ai quand même fait mon CAP chez eux, mais je n'ai pas trouvé mes marques chez eux. Et puis, moi, quand j'étais à Lamartine, à mon plaisir, j'étais en internat. Donc j'ai commencé à avoir, on va dire, beaucoup de liberté. J'ai toujours eu mon appartement en CAP. Me retrouver bridé dans une maison de compagnon, voilà, il y a un moment où c'est plus possible. On a envie de vivre autre chose. Comment aujourd'hui, un tailleur de pierres trouve ces pierres d'abord ? Est-ce qu'il va les chercher, il les fait acheminer ? Suivant le lieu où on décide de s'implanter pour travailler, il y a déjà une contrainte. Parce que le bâti est fait avec un certain type de calcaire. Alors après, il y a énormément de carrières suite à la Première Guerre mondiale qui ont fermé. Donc il y a beaucoup de carrières qui ont disparu, ni plus ni moins. Donc il y a certains calcaires qui ne sont simplement plus extraits. Mais dans ceux qui existent toujours, on se doit quand même le devoir de respecter le bâtiment. Donc un bâtiment qui est fait en calcaire, on ne restaure pas avec un bout de marbre. Globalement, moi j'ai la contrainte d'une tonne. Voilà, le camion, l'atelier est fait dans ce sens-là. Si je dépasse un certain tonnage, bien sûr il va y avoir un envoi par fret pour acheminer la matière première. Mais autrement, je me déplace directement en carrières pour aller chercher ma fourniture. Parlez-nous de ces carrières, elles sont où ? Parce que vous, vous êtes dans l'Est de la France, mais évidemment il y en a un peu partout. Alors il y en a sur tout le territoire français. Donc vous allez par exemple dans le massif central, moi il y a une pierre que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la pierre de Volvic, c'est ni plus ni moins que de la lave. Vous allez en Alsace, là on est sur un grès, donc on est sur des bancs, anciennement des bancs sableux. Donc avec pression-température, la silice a fondu et en fait a formé un bloc de pierre à partir de sable. Après le fond des océans, on en va être sur des calcaires sédimentaires. Donc là c'est essentiellement la région Bourgogne où il y a la majeure partie des calcaires sédimentaires. En Bretagne, vous allez avoir les granites, vous montez vers la Belgique, vous allez être sur des sols très schisteux, l'ardoise. En fait on a un territoire qui est très très riche de ces pierres parce qu'il y a toujours eu un énorme bassin de pierreux. Donc malgré beaucoup de fermetures de carrières, on a encore un panel de choix de pierres qui est très important. Et alors comment vous attaquez cette pierre ? Quel outil utilisez-vous ? Alors pour les premières étapes d'ébauche, je vais utiliser la disqueuse pour retirer des gros éléments de matière. Et plus on va amener des finitions, plus on va se rapprocher de la matière avec des outils beaucoup plus fins. Et après par exemple pour tout ce qui va être finition de ponçage, là c'est du ponçage à l'eau. Donc là on est entre guillemets très proche de la matière. Vous avez travaillé beaucoup dans la restauration de sites classés. Comment on vous donne cette responsabilité de travailler en équipe je suppose ? Alors là le travail est très différent de celui que je fais aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas faire les relevés, les tracés on ne les fait pas non plus. On va juste avoir vraiment le travail de tailleur de pierre. Après il y a une contrainte dans le bâti, dans le monument historique, c'est que tout ce qui a été fait doit être respecté et retranscrit. Il y a même certaines erreurs de statique ou de géométrie, ou par exemple un caillou avec les lits qui sont mis debout, on doit retranscrire cette erreur. Mais le bâti ancien c'est intéressant, parce que déjà ça permet de travailler sur des monuments que moi aujourd'hui je ne travaillerai plus. Je suis très content de l'avoir fait, parce que les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé m'ont permis d'aller sur des bâtiments vraiment remarquables. Quel est le bénéfice que vous en tirez de cette expérience professionnelle jusqu'à votre diplôme ? Ça vous a donné plus de sécurité peut-être dans vos projets ? Alors ça donne de la sécurité parce que du fait que j'ai fait des choses qui sont complètement différentes de la taille de pierre, ça permet d'avoir un oeil beaucoup plus avisé sur des problèmes qu'on peut rencontrer tous les jours, sur un chantier ou même sur une façon de manœuvrer une pierre. Il y a des choses que j'ai appris pendant mon bac qui me servent aujourd'hui dans la taille de pierre. C'est le moment où il y a eu le basculement entre le tracé pur sur papier et le moment où ils ont tout basculé sur l'outil informatique. Et ça a été ma première approche du calque et du rotring. Et j'en suis très content parce qu'aujourd'hui les tailleurs de pierre qui tracent comme moi, je n'en connais pas. Et est-ce que vous êtes conscient d'avoir des gestes que les anciens avaient ? Je pense à l'époque peut-être du temps des cathédrales. Est-ce que ça a beaucoup changé dans l'évolution des outils et de la main ? L'outil en soi, il a très très peu évolué. Après les matières ont changé parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur des ciseaux forgés. Il y a une pièce rapportée qui est en carbure de tungstène, donc qui est une matière qui est très très dure. Donc l'évolution technologique dans ce sens-là, je trouve qu'elle est très très intéressante. Après moi j'utilise des outils pneumatiques, mais on est très très proche du vieux geste. Et pour moi c'est assez important. Vous faites un travail de tailleur de pierre, donc un travail sur mesure. Oui. Et est-ce que vous avez le temps pour travailler pour vous, pour sculpter ce que vous avez envie ? J'essaye de prendre du temps pour réaliser au moins une pièce par an. Parce que la taille de pierre, on va dire telle que je la fais tous les jours, c'est de l'alimentaire. La taille de pierre telle que je la fais sur la création, c'est vraiment ça qui me nourrit. Qu'est-ce que ça représente ? Quel travail vous faites sur ces pièces ? Est-ce que c'est très onirique ? Est-ce que c'est très réaliste ? Alors on est sur des formes très particulières, donc le gros du travail c'est Moebius. Donc là on est sur une représentation de l'infini. Alors peut-être rappelez qui est Moebius. Et en fait c'est quelqu'un qui a fait un travail, moi à mon sens assez remarquable, il a mathématisé un paradoxe en fait, le fait de mélanger des faces pour créer un semblant d'infini. Cette élaboration mathématique, je l'utilise de façon géométrique pour créer mon univers artistique. Il y a une autre personnalité qui compte pour vous aussi ? L'autre personne qui compte énormément c'est Escher. Lui il travaille de façon, on va dire, moins réaliste, c'est qu'il va créer volontairement des erreurs de géométrie pour créer des illusions. Vouloir créer une erreur pour berner le spectateur, c'est très fort. Le fait d'avoir obtenu ce titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie tailleur de pierre, est-ce que les clients qui viennent vous voir sont peut-être fiers aussi de s'adresser à quelqu'un comme vous ? Alors pour certains clients, ils me choisissent moi plutôt qu'un autre. Donc ça c'est là où il y a un vrai gain. Par contre pour d'autres, on me trouve un peu de façon fortuite. Et en fait ils découvrent le logo MOF sur ma facture. Mais ce n'est pas parce que je suis MOF que je ne fais pas de bêtises. Je veux dire à l'atelier il y a des morts. Je n'ai pas la science infuse dans mon métier parce que j'ai ce label. Quand vous dites qu'il y a des morts, c'est-à-dire que vous ratez des œuvres ? Alors des œuvres, ça non. Par contre pour ce qui va être plus courant, pour des soucis de rapidité ou des fois où on a mal pris une cote, ça arrive qu'il y ait un caillou qui n'aille pas. Ça ça arrive. Et vous pensez prendre des apprentis avec vous ou transmettre justement votre métier ? Vouloir transmettre mon métier, je suis tout seul à l'atelier. Je prends mes chantiers en fonction de mes capacités. Donc avoir quelqu'un en plus, alors ce ne serait pas représentatif de l'apprentissage du métier pour la personne qui va vouloir le faire chez moi. Il va sortir de chez moi, il n'aura pas la réelle réalité du monde du travail. Sur des formats de stage, ça serait déjà beaucoup plus envisageable. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on est tailleur de pierres, sculpteur ? Je pense à des précautions plutôt physiques. Il y a des risques, on va dire, mécaniques et respiratoires. Donc au niveau des articulations et des cartilages, forcément c'est un métier qui use. Après celui-ci, il a des particulités, ça va être sur la silicose et puis la maladie des engins vibrants. Donc là on est sur, alors respiratoire pour la silicose. Il y a certaines pierres qui sont particulièrement dangereuses, ça va être le grès, les granites et certains calcaires qui sont riches en silice. Pour ce genre de pierre, là, il faut travailler toute la journée avec un masque. Ce n'est pas un moment où je vais sortir la disqueuse et puis à ce moment-là, je mets le masque. Parce que même en taillant à la main, on crée des poussières et ces poussières sont ingérées. Après, si on se protège de façon normale et qu'on est méticuleux de ce côté-là. Mais c'est toujours pareil. Si tout au long de votre carrière, vous ne faites pas l'effort de faire attention à vous, vous le paierez. Mais ça, c'est une certitude. Léo Capucho, je voudrais qu'on revienne un peu sur le travail final de votre concours. Cette colonne, comment vous l'avez travaillée ? Le sujet de la 26e, c'était une colonne ophétique géminée. Pour se représenter, c'est aussi appelé le nœud gordien ou un nœud plat en marine. Donc en fait, c'est un emmêlement de deux colonnes qui forment un nœud. Donc la grosse difficulté, c'était toute la partie tracée. Le modèle utilisé pour le sujet, on est sur une colonne qui se trouve à Benevent, c'est en Italie. Et en fait, la réalisation de ce nœud a été faite en 643. Alors 643, c'est très loin pour certains, mais c'est aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'à ce moment-là, la géométrie descriptive n'existe pas, en fait. Géométriquement, il est traçable, mais au moment où il a été taillé, on est simplement dans une représentation sculpturale. On crée simplement l'illusion. Là, toute la difficulté qu'il y avait pour moi dans ce sujet, c'est qu'il fallait retranscrire une sculpture pour que, de ce tracé géométrique, on puisse tailler avec une approche nouvelle l'œuvre qui était le sujet du MOF. Et le type de pierre que vous avez utilisée ? Alors là, on est sur un calcaire dur qui est le bleu de linière, qui est extrait vers Auxerre. Elle est où aujourd'hui ? Elle est chez mes parents, elle est entreposée dans le salon. Dans le salon ? Oui. Et la hauteur, on va la rappeler ? L'élément, tout compris, fait 2 mètres de haut et il y a 4 pièces. Comment elles sont fixées maintenant ? Donc moi, mes 4 éléments sont précontraints avec des tiges filetées, donc les 4 éléments se vissent les uns dans les autres. Et pour terminer, je voudrais vous demander quelle est la pièce la plus spectaculaire que vous ayez créée ? Alors, il y a eu une pièce qui était particulièrement intéressante. J'ai fait un Concorde en marbre pour un de mes clients. Donc là, on était sur un élément assez petit puisque le corps du Concorde faisait globalement un diamètre de 3,5 où il faut avoir une approche douce. Et en même temps, il faut tailler parce qu'il faut quand même sortir le volume. Donc l'idée, c'est quand on arrive sur des éléments fins comme ça, c'est qu'il faut tailler en gardant ce qu'on appelle des réserves de matière pour pouvoir créer de la résonance, pour pas que l'élément à son droit le plus fragile cède. Donc je crée volontairement des endroits de rigidité pour pouvoir rendre la taille de l'élément possible. Au regard de tout ce que vous nous avez dit, quel est l'avenir de cette profession ? Les grosses entreprises, ils se tournent vers la mécanisation. Ça, c'est tous les métiers qui vont dans ce sens-là. Je considère qu'une machine, si elle est utilisée pour soulager l'homme, elle a toute sa place. À partir du moment où elle prend tout, moi, ça me fera toujours tiquer. Est-ce que vous avez une devise qui vous mène dans la vie ? Si on n'a pas eu trop, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Et dans 10 ans, vous vous voyez où alors ? Là où je suis. Ça ne change rien. Tout me va. Écoutez, merci Léo Capuccio. Je vous en prie. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette conversation avec Léo Capuccio. Nous le remercions chaleureusement pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochat, production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un prochain épisode.